Cultination, bonjour ! Pendant longtemps, le christianisme a dominé la majorité des contrées dans le monde, ce qui lui confère, encore aujourd'hui, respect et déférence. Toutefois, durant le médiéval et l'antiquité, plusieurs mystères assez intrigants ont marqué la religion et au nombre de ces mystères, l'histoire criminelle de Jésus-Christ reste et demeure le cas le plus intéressant. Aujourd'hui, nous allons nous pencher de plus près sur cette histoire, en prenant appui sur une Bible vieille de plus de 2000 ans qui a été découverte et qui crée des divisions dans le rang des adorateurs du Christ. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter, comme d'habitude, les sources qui sont en description, sans oublier de partager la vidéo à vos proches pour qu'ils en apprennent plus, eux aussi, sur les vérités cachées du christianisme. Allez, c'est parti ! Que nous raconte la Bible sur Jésus-Christ ? La Bible révèle une histoire qui n'est pas pour autant facile à expliquer qu'à interpréter. C'est une difficulté qui provient surtout du fait que l'histoire n'a été jamais racontée dans un premier temps. D'après la Bible connue et employée de nos jours, Jésus de Nazareth, qui a été rebaptisé Jésus-Christ, est la personne la plus marquante de l'histoire de l'humanité. Pour les juifs, c'était un simple rebelle, tandis que les musulmans le considèrent comme un prophète. Mais ces différents titres ne sont rien, comparés à la valeur et à la place que lui a donné le christianisme. Selon les chrétiens, en effet, Jésus est le fils du Dieu créateur et le fondateur du christianisme. Sa popularité a pris un tel essor dans le monde entier que plusieurs fêtes sacrées ont vu le jour en son honneur. Il est très apprécié pour les messages charitables et pacifistes qu'il diffuse et qui sont d'ailleurs le centre même de la foi chrétienne. Toutefois, malgré le pacifisme dont il a fait preuve, son enseignement a un caractère suprême, qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des scribes et grand maître de son époque. En parallèle à toutes les traditions chrétiennes, son existence a été attestée et prouvée par plusieurs historiens, dont Flavius Joseph. Selon l'histoire, Jésus est un prédicateur juif originaire de Galilée qui avait une vision négative sur l'ensemble des pratiques courantes qu'imposait la religion juive. C'est d'ailleurs ce point de vue très mal perçu par les dirigeants juifs qui a occasionné sa condamnation à la mort sur la croix. Cependant, la partie la plus intéressante de l'histoire est sa résurrection qui a été très proclamée et célébrée par ses fidèles. Cet acte inédit est jusqu'à ce jour l'une des doctrines basiques de la vie chrétienne. Cette résurrection est en effet pour les chrétiens la preuve qu'il y a dans le royaume de Dieu une vie après la mort. D'après la Bible commune, Jésus a vu le jour à Bethléem en tant que fils de Marie et du charpentier Joseph. Sa naissance est jusqu'à ce jour un mystère que les scientifiques ne peuvent expliquer. En effet, sa mère Marie était certes promise à Joseph, mais elle était toujours vierge. Elle est donc tombée enceinte dans sa virginité et a enfanté le petit Jésus dans la cité de Jérusalem. Chose bizarre, avant cet accouchement, les deux parents ne purent trouver un logement afin de permettre à Marie de se mettre à l'aise. Elle finit donc par accoucher dans une mangeoire. Les chrétiens pensent qu'il s'agit d'une volonté de Dieu même car il voulait se rabaisser malgré sa grande supériorité. C'est d'ailleurs cette naissance qui est fêtée partout dans le monde, sous le nom de Noël. Il a été ensuite présenté au temple d'après les consignes qui étaient d'actualité en ce temps. Jésus a donc connu une enfance à l'image de tous les enfants de sa région. Après avoir survécu au roi Hérode, qui voulait à tout prix le voir mort. Jésus n'aurait pas eu de frères et sœurs de sang et le déroulement de son enfance n'est pas vraiment développé dans les écritures de la Bible. Cependant, l'on pense qu'il n'aurait pas eu une enfance différente de celui des autres enfants de son milieu. C'est durant un pèlerinage sur Jérusalem qu'il effectua la première action hors norme en ne suivant pas ses parents au moment de rentrer. Il fut retrouvé trois jours après au milieu des docteurs de la loi qui lui posaient de nombreuses questions. C'est là qu'il évoque pour la toute première fois le lien divin qui le lie à Dieu céleste. Il était en effet étonné d'apprendre que ses parents avaient eu du mal à le retrouver. Il était évident pour lui qu'il devait se trouver au temple, car c'est la demeure de son père. Cependant, plusieurs vieilles écritures ne cessent de surgir et vont en totale contradiction avec celles connues jusqu'ici. L'Église cache-t-elle la vraie version de l'histoire du Christ ? La vie de Jésus en général, son ministère ainsi que l'histoire de sa fin sont racontées d'une manière très différente par d'autres Bibles et Écritures. Il est important de se poser les vraies questions sur ce qui est vraiment arrivé au père fondateur du christianisme et que cachent réellement les confusions qui existent dans son histoire. Pour trouver réponse à de telles questions, il est évident que vous compreniez d'avance que la Bible que vous connaissez aujourd'hui ne traduit pas du tout la version originale de la vie du Christ. Les écrits du Nouveau Testament ont été collectés et commandés uniquement après le IIIe siècle. Autrement dit, le document a été rédigé non seulement après le ministère de Jésus, mais également après sa mort. Lors du concile de Nicée, la version originale a fait apparition. Cependant, il n'y avait plus aucun témoin et cette version n'exposait pas l'histoire d'un homme qui a souffert et qui est mort injustement. Toutes les parties de l'histoire qui entachaient l'image du Christ ont tout simplement été ignorées, certains étant classés dans des fichiers secrets, tandis que d'autres ont été détruites. Le but du concile de Nicée était de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises d'Orient, problèmes disciplinaires et surtout problèmes dogmatiques. L'ensemble des évangiles qui présentaient Jésus comme un homme marié ou même comme un père de famille ont tous été éliminés et cachés à la face des chrétiens. L'un des exemples les plus connus est l'évangile de Philippe, dans lequel il est affirmé que Jésus et Marie-Madeleine entretenaient des relations intimes. L'auteur y a même affirmé que les deux étaient mariés. L'église a supprimé cet évangile par exemple, car elle mettait en question la nature divine du Christ. L'évangile de Philippe est d'ailleurs considéré comme apocryphe par les chrétiens. Il y a eu également par exemple l'évangile de l'enfance, selon Thomas, qui a relaté des miracles un peu trop douteux qu'aurait réalisé le Christ. Il a dit par exemple que Jésus a transformé des figurines d'argile en de petits oiseaux. Vu le caractère trop mystérieux et mystique d'une telle action, l'église a jugé bon de les bannir. Par ailleurs, une fois adulte, Jésus a révélé sa vraie face et a fait connaître à tous sa réelle mission sur Terre. Selon la Bible classique et les chrétiens, il est venu sur Terre pour sauver les hommes de leurs péchés. A travers les souffrances physiques qu'il a vécues, il affirme que son père aurait pardonné ses péchés à toute l'humanité. Cependant, plusieurs historiens et autres savants ne sont pas d'accord avec une telle affirmation. L'histoire qu'on connaît du Christ n'est pas selon eux la vraie. Le doute a surtout gagné l'esprit de beaucoup de gens après l'apparition des rouleaux issus de la mer morte. Pour ceux qui ne le savaient pas, les rouleaux issus de la mer morte forment toutes une bibliothèque d'écrits théologiques et juridiques datant du IIIe siècle avant l'ère commune jusqu'au Ier siècle de l'ère commune. De même, il n'existe presque pas de document d'histoire sur lequel on peut se fonder pour affirmer l'authenticité de la Bible. Il n'y a pas non plus de photos ou tout autre document de naissance qui peuvent permettre d'affirmer et attester que Jésus est non seulement le Messie, mais également le Rédempteur. Une nouvelle Bible est apparue en Turquie. Entre les années 1500 et 2000, une nouvelle Bible rédigée en araméen a fait son apparition en Turquie avant d'être retrouvée en 2006. Les autorités du pays l'avaient maintenue secrète afin d'éviter une crise mondiale et mettre la foi des chrétiens à l'épreuve. Lorsque les images ont été dévoilées sur la toile et que les textes de la Bible ont commencé à circuler, le Vatican a immédiatement pris la situation au sérieux. La première révélation de ces écrits est que Jésus est d'origine arabe. En plus de cela, les écrits affirment que Jésus n'est pas un être divin, mais plutôt un humain comme nous tous. Selon cette nouvelle Bible, ce n'est même pas lui qui a été crucifié sur la croix. Il y avait plutôt Judas et Barnabé car ils ont été désignés en ce temps comme des traîtres. Par ailleurs, dans cette Bible, l'arrivée du prophète Muhammad aurait été prophétisée par Jésus. Selon lui, Muhammad serait le réel Rédempteur et porteur du salut de l'humanité. C'est la principale raison pour laquelle l'Église a désigné la Bible de Turquie comme étant une fosse. D'après les docteurs de l'Église, elle aurait été rédigée au 21ème siècle dans le but de porter atteinte au prestige du Christ tout en offrant à Muhammad une certaine puissance et domination. Toutefois, ces écrits ont à ce jour une valeur qui est estimée à plus de 14 millions de dollars. De même, ce n'est pas la seule et unique découverte qui jette sur Jésus une lumière différente de ce qui est connu. Fragments bibliques découverts en Israël en 2020. Dans une grotte d'Israël, il a été découvert en 2020 plusieurs fragments d'un nouveau texte biblique. Le parchemin inconnu n'a pas été tout à fait reconstruit car les chercheurs continuent d'y travailler. Ils essayent de connaître le contexte de sa rédaction et si possible, de trouver d'autres fragments du même parchemin. La découverte a été faite non loin de la ville de Jérusalem, à l'intérieur d'une grotte qui a servi de cachette pendant plusieurs années. Les gens s'y abritaient pour échapper à la brutalité dont faisaient preuve les dirigeants romains et les autres ennemis. En plus de ces fragments, les archéologues ont fait la découverte de plusieurs autres corps dont certains ayant plus de 6000 ans. Les analyses ont révélé par suite que ces personnes étaient mortes de faim et de soif. Les chercheurs n'ont pas encore révélé les résultats de ces trouvailles. Toutefois, on sait déjà que ce sont des textes écrits par Zachary et Nahum. Mais selon vous, confirmeront-ils les propos de la Bible que nous connaissons déjà ? Ou une fois de plus, nous révéleront-ils des secrets sombres sur la vie de l'Église et du Christ ? Plusieurs autres auteurs ont aussi une version différente de l'histoire de Jésus. Michael Béjan est un de ces auteurs et a procédé à la publication de son ouvrage Les Papiers de Jésus en 2006. Il présente dans son livre un Jésus qui est non seulement marié, mais qui a également survécu à sa crucifixion et donc à sa condamnation de mort. Grâce à une étude approfondie de plusieurs textes antiques durant des décennies à travers l'Europe, l'Israël et l'Asie, il est arrivé à la conclusion que les textes bibliques étaient souvent faux. Dans le même temps, les Grecs ont autorisé plusieurs interprétations et lectures, comme celui de Pékin. Ce dernier prétend par exemple avoir lu à plusieurs reprises dans des ouvrages différents et originaux que Jésus a bel et bien été crucifié, mais n'est pas mort. Poncho Pilate avait bien montré son désaccord sur la condamnation de Jésus. Ainsi, selon l'auteur, il aurait ordonné sa crucifixion afin de calmer la foule. Ainsi, il n'a pas vraiment été cloué, mais tout simplement lié. C'était d'ailleurs une pratique courante de l'époque qui permettait de torturer ou exécuter les condamnés. Ils sont donc laissés au soleil et ne reçoivent ni boisson ni eau pendant plusieurs jours. Jésus aurait donc vécu la même situation, à la différence qu'il n'est pas mort, avant d'être redescendu. Selon l'auteur, il a simulé une mort rapide afin que son cadavre soit enlevé et traité assez rapidement. Dans un autre passage de la Bible grecque, Pékin a pu lire que le cadavre de Jésus était désigné sous le terme de Soma. Or, ce terme désigne clairement un corps vivant. Parlons maintenant du mystère de l'arche perdue de l'Alliance. Pendant que les Israélites ont quitté l'Égypte et traversé le désert du Sinaï, Moïse leur ordonna de construire une fausse arche de l'Alliance. A l'intérieur de cette dernière, il a été déposé plusieurs tablettes sur lesquelles étaient gravés les dix principaux commandements de la Bible hébraïque. Ces tablettes étaient censées avoir des pouvoirs mystiques qui sont à la fois bons et mauvais. D'après les écrits, elles auraient été réalisées dans le jardin d'Éden et incarnerait la moralité de l'humanité. Toutefois, à l'image de toutes les histoires bibliques, la vérité dépend fortement de l'interprétation qui est faite. Toutefois, les érudits qui ont étudié l'arche perdue de l'Alliance débattent activement pour savoir si l'arche est faite en bois ou en or ou encore dans les deux matières. Ils ont également essayé de savoir où s'est retrouvée l'arche à la suite de sa disparition en Jérusalem. Dans les années 587, les israélites ont reçu de la part de Dieu des instructions strictes et spécifiques pour construire de l'Alliance. En effet, selon Dieu, l'arche doit non seulement être faite en bois mais également en or. Toutefois, le bois devait être un acacia qui fait 1,143 mètres en longueur et 0,6858 mètres en largeur. En plus de cela, Dieu a exigé aux constructeurs de faire usage de l'or pour recouvrir le bois aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'après la conviction de tous, Dieu aurait confié la construction de l'arche à une seule personne. Il lui aurait ensuite attribué les compétences dont il a besoin pour le bon accomplissement de la tâche. D'après l'une des théories les plus connues, les israélites ont fait usage de l'arche afin d'obtenir plusieurs avantages lorsqu'ils ont voulu conquérir la ville de Canaan. A la suite de ce long voyage qui s'est fait à travers le désert, la Bible hébraïque affirme que l'arche fleuve Jordan de couler. Cela a donc permis au concepteur de l'arche de la transporter et traverser le fleuve. Elle a également porté son aide aux israélites lors de plusieurs batailles qu'ils ont gagnées pendant qu'ils parcouraient le désert. Vu que l'arche était perçue comme très puissante et avait beaucoup aidé les israélites, elle a disparu et a finalement été déclarée comme volée. Cependant, quelques temps après, les prétendus filous ont dû faire face à des maladies mortelles et se sont donc hâtés de retourner l'arche à son propriétaire. Lorsque les israélites ont finalement atteint la ville de Shiloh, le roi David a repris l'arche chez eux et l'a remis à Salomon afin qu'elle puisse être amenée à Jérusalem. Elle fut donc déposée dans un temple durant près de 2000 ans avant de disparaître une fois de plus. Les érudits affirment qu'elle a été volée à cause de ses immenses pouvoirs et qu'elle serait désormais cachée en Éthiopie. Qu'en est-il des rouleaux de la mer morte ? Lorsqu'on aborde la question de la Bible et des nombreuses découvertes mentionnées. Entre 1946 et 1947, il a été découvert des centaines de rouleaux ainsi que d'autres fragments dans 11 grottes proches de l'actuelle Palestine. Près de 230 manuscrits ont été rédigés sous la forme des rouleaux bibliques et leur contenu correspondait à celui de la Bible hébraïque. Il y avait également plusieurs hymnes évangéliques de même que des prières, des textes de sagesse et même des textes qui abordent la question de l'Apocalypse. Il y avait également la description complète de certaines sectes de l'époque ainsi que de leurs croyances qui étaient jusque-là inconnues. L'une des parties importantes de ces rouleaux est qu'il mentionne le Christ comme un homme tout à fait normal. Certes, il était considéré comme étant sage mais il aimait beaucoup les femmes et aurait même pu être père à plusieurs reprises. Jésus et ses disciples utilisaient-ils du cannabis ? Il est difficile de donner une réponse à une telle interrogation quand l'on considère les dernières découvertes qui ont été faites dans un temple arabe. Elles sont directement une fois de plus à Jésus ainsi que la Bible. En effet, il a été découvert dans ce temple un très vieux tissu arabe qui a été très bien conservé pendant plus de 2700 ans. Ce qui est intriguant avec ce tissu est qu'il renferme une substance qu'il s'est révélé être le cannabis. Ce cannabis contient du THC et aurait donc été brûlé avec de l'encens. C'est l'une des flagrantes preuves que des substances psychotropes étaient consommées dans les premiers cultes juifs. Cela avait en effet pour but de mettre les fidèles ainsi que les prêcheurs dans un état de conscience tout à fait différent. Quelle est alors votre opinion sur l'ensemble de ces mystères qui ne cessent d'entourer la religion du christianisme ? N'hésitez pas à laisser vos impressions dans la section des commentaires ci-dessous afin de nous permettre de développer la communauté. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. A bientôt sur KultiNation.